Ensuite de ça, on va se déplacer vers notre calendrier qui est juste en dessous de équipe. Et c'est à cet endroit-ci que vous allez avoir la possibilité de faire des vidéoconférences. Donc si vous voulez faire une vidéo dès maintenant, sans la planifier pour plus tard, vous pouvez cliquer sur le bouton « Démarrer une réunion » qui est juste ici en haut. Et ça va apparaître, il va faire apparaître cette fenêtre-là. Donc le titre de votre réunion, évidemment, vous pouvez le changer. Donc c'est une rencontre pour une activité spécifique, vous pouvez le changer ici. Rencontre, bla, bla. Et lorsque vous êtes prête à démarrer la vidéoconférence, vous cliquez sur « Se joindre maintenant ». Donc il va se connecter à la vidéo. Donc maintenant, j'ai mon interface de vidéoconférence. Et je peux inviter des gens si je veux. Donc si vous voulez inviter par exemple votre CAL, vous pouvez taper le nom ici pour inviter la personne. Il va nous proposer les gens qui font partie des CFQ. Et si vous voulez inviter quelqu'un qui est à l'extérieur de l'organisation, donc quelqu'un qui aura une adresse Hotmail, Gmail ou une autre, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur les deux petits anneaux qui sont juste ici à droite. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le lien de participation dans le presse-papier. Vous pouvez ensuite aller le coller dans un courriel et envoyer à toute votre liste de contacts si vous voulez. Donc si je le fais ici, admettons que je m'ouvre un nouveau courriel. Donc vous voyez mon interface de courriel. Si je viens ici et que je fais « Coller », vous voyez que j'ai le lien pour me joindre au Microsoft Teams que je viens juste de créer. Donc je peux envoyer à partir de maintenant à ma liste de contacts, à mes contacts. Donc ceux d'entre vous qui avez déjà créé tous vos contacts, vous allez être capable de les utiliser à cet endroit-ci. Donc ça, c'est pour une vidéoconférence instantanée. Excusez, est-ce qu'on peut mettre un canal au complet? Vous pouvez générer la rencontre dans un canal, mais vous ne pouvez pas inviter les membres d'un canal. Donc il faut vraiment inviter les gens individuellement. Un à un? Un à un ou dans le cas où vous avez déjà tous vos contacts, vous avez déjà une liste de contacts, comme je viens de faire, vous cliquez sur les deux petits anneaux, vous vous ouvrez un nouveau courrier électronique, vous collez l'information et là, vous pouvez l'envoyer à la liste de contacts que vous avez déjà créé. Dans Outlook. Et voilà, exactement. Donc l'interface de vidéoconférence, c'est celle que vous avez devant vous. Donc que vous fassiez une conférence instantanée ou que vous planifiez à l'avance une conférence, cette interface-ci va toujours être la même. Donc normalement, vous pourriez me voir, mais là, comme ma caméra est déjà utilisée pour Zoom, évidemment, il ne peut pas l'utiliser pour une deuxième chose. Mais ici, ce serait ma vidéo qui serait là. Et ensuite, en dessous, vous avez les différentes options que vous connaissez déjà avec le Zoom. Donc désactiver la caméra, désactiver le micro ou activer la caméra et le micro. Ensuite, vous avez la petite boîte qui est ici, qui vous permet de partager votre écran. Donc dans le cas où vous auriez, par exemple, un document Excel que vous voulez montrer ou une présentation PowerPoint ou un document Word ou peu importe, vous allez être capable de le faire en ouvrant le bac de partage qui est ici. Donc quand on clique dessus, il nous affiche en bas toutes les applications qui seraient présentement ouvertes et que vous pouvez partager. Donc si j'avais un document Word d'ouvert présentement sur mon ordinateur, je le verrais ici et je pourrais cliquer dessus. Et plutôt que ma vidéo, ce serait mon document Word qui serait partagé avec les gens qui assistent à ma conférence. Excuse Rémi. Oui. J'ai une question. Tu disais tantôt de copier le lien pour se joindre. Est-ce que je peux le prendre puis le coller dans un autre adresse courriel dans laquelle j'ai déjà mon groupe, toutes mes adresses courriels d'inscrite? Est-ce que je peux faire ça? Tout à fait. Donc admettons que vous avez votre adresse Gmail à côté, vous pouvez coller dans un nouveau courriel à partir de Gmail puis utiliser ça pour envoyer votre courriel. Oui, tout à fait. Je n'ai pas besoin de rentrer tous mes membres un à un. Vous n'êtes pas obligé de rentrer tous vos membres un à un. Si vous avez déjà tous vos membres dans un adresse Gmail ou dans un adresse Sympatico, peu importe ce que vous utilisez pour votre cercle, vous pouvez utiliser ça pour envoyer votre lien. Merci. Bienvenue. Donc lorsque vous avez terminé de partager votre document, vous fermez le partage et ça va revenir à votre vidéo, donc ce que vous enregistrez avec votre caméra. Dans les autres options, comme on parlait tout à l'heure, on a trois petits points ici. Donc dans nos trois petits points. Désolé, j'aurais une petite question juste avant que vous changiez de... Quand vous parlez de partager le document qu'on a sur notre ordinateur, mais tantôt, il y a eu des questions de téléverser un document dans Teams. Est-ce que vous parlez de ce document-là qui serait déjà dans Teams ou vraiment sur notre ordi pour le partage? Ça peut être un ou l'autre. Donc si vous avez un document qui est déjà dans Teams que vous ouvrez, vous allez pouvoir le partager. Si le document est sur votre bureau d'ordinateur ou une clé USB et que vous l'ouvrez, vous allez également pouvoir le partager. Donc dans les deux cas, ça fonctionne. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. Donc en arrière de nos trois petits points, on a différentes options. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout ici au niveau de démarrer l'enregistrement. Donc vous pouvez enregistrer la vidéo de votre vidéoconférence si vous le désirez. Donc dans le cas où vous feriez par exemple une AGA et que vous devez faire un procès verbal par la suite, ça peut toujours être utile de revoir la vidéo pour pouvoir compléter son procès verbal. Donc si vous sélectionnez cette option-là, tout ce qui se passe au niveau de la conférence va être enregistré. Donc son image. Si les gens utilisent le clavardage sur le côté, ça va également être enregistré. Et vous allez pouvoir revoir et même partager cette vidéo-là avec les gens si vous le désirez. Donc moi, c'est similaire à ce que je fais présentement avec Zoom. Donc je suis en train d'enregistrer. Et par la suite, je vais être capable de travailler ma vidéo et de vous la rediffuser plus tard si vous le désirez. Donc lorsque vous terminez une rencontre et que vous terminez votre enregistrement, la façon que ça fonctionne, c'est que votre enregistrement va être traité pour ensuite vous être réofferte. Donc paniquez pas. Ça peut prendre en fonction de la longueur de votre rencontre. Ça peut prendre des fois jusqu'à 40 minutes avant que votre vidéo vous soit disponible. Si admettons que vous faites un 3 heures d'AGA, ça peut prendre un bon 40 minutes avant que vous receviez le courriel qui va vous dire votre vidéo est prête, vous pouvez aller la chercher. Donc il faut le laisser travailler, il faut le laisser aller. C'est le même principe avec Zoom également. Donc quand on enregistre avec Zoom, il y a tout le temps un délai, le temps qu'il génère son fichier et qu'il nous le rende par la suite disponible. Si vous avez sélectionné un canal pour votre vidéoconférence, on va regarder dans quelques minutes comment sélectionner un canal. Le lien pour aller revoir la vidéo va être disponible à toutes les utilisatrices qui ont accès au canal. Donc il va y avoir un lien qui va apparaître dans notre canal et on va être capable de revoir cette vidéo-là. Vous allez également recevoir par courriel le lien pour votre vidéo. Dans les autres fonctions que vous avez pendant votre conférence, vous avez levé la main. Donc pour poser les questions, vous pouvez lever la main. Vous avez également la conversation. Donc pour celles d'entre vous qui des fois utilisez le clavardage pendant une rencontre, vous pouvez l'utiliser ici. Donc le clavardage va se passer ici. Si on écrit un message, si on écrit bonjour, tout le monde va voir notre message bonjour. Et si on a plusieurs personnes et qu'on veut envoyer un message privé à une personne, il faut faire le A commercial et il va nous donner la liste de toutes nos participantes. On sélectionne celle à laquelle on veut envoyer un message en privé. Donc là, on n'en a pas parce que je suis tout seul dans ma vidéoconférence. mais vous pourriez sélectionner la personne et envoyer un message privé à cette personne-là. Lorsque vous terminez votre rencontre, c'est le raccroché, donc le bouton rouge qui est ici et votre rencontre va se terminer. Pour chaque rencontre vidéo que vous allez faire, vous allez vous retrouver dans la section ici clavardage avec la vidéo qui est disponible. Donc, si vous venez ici dans clavardage, vous voyez que j'ai déjà plusieurs rencontres que j'ai faites avec des gens, dont celle que je viens de faire ici, rencontre blabla. Et si on avait eu des gens qui clavardaient, on verrait tout notre clavardage ici. Donc, on voit, j'ai écrit bonjour à 10h44, donc il est disponible. Et ici également, va être disponible le lien pour télécharger la vidéo si j'ai décidé d'enregistrer ma rencontre. Donc, on a démarré une réunion tout à l'heure qui est une réunion instantanée, donc il ne m'a pas posé de questions de date ou d'heure. Si vous voulez préparer à l'avance une réunion, vous allez venir ici dans le plus, nouvelle réunion. Et il va vous afficher l'écran qui vous permet de définir la date, l'heure, le canal. Donc, si vous voulez mettre ça dans un canal, par exemple, Art Textile, je pourrais venir sélectionner dans mon groupe ici et dans Art Textile. Je peux évidemment ajouter le titre, un message si je le veux. Et pour ajouter les participants, donc comme on se disait tout à l'heure, malheureusement, présentement, Teams n'est pas capable d'aller chercher vos groupes et vos listes de contacts et vos contacts. Donc, le truc que moi, je peux vous donner, c'est de vous inviter vous-même à votre conférence et d'inviter personne d'autre. Donc, ce que ça, ça va faire, c'est que quand vous allez envoyer votre invitation, vous allez recevoir à votre adresse courriel à vous toute l'information pour assister à la rencontre et vous pouvez ensuite la transférer à qui vous voudrez directement dans votre courrier électronique. Donc, si vous vous êtes invité par exemple à votre adresse Gmail, vous allez recevoir l'invitation et vous allez pouvoir faire un transfert et utiliser toute la liste de vos contacts lorsque vous transférez l'invitation. Donc, c'est une façon de vous éviter d'avoir à taper à la main les 35 adresses personnelles des gens que vous voulez inviter. Un petit truc comme ça. Donc, la dernière chose que je veux voir avec vous au niveau de Teams, c'est la petite section ici qui s'appelle « Fichiers ». Donc, on a vu tout à l'heure qu'on a été capable d'aller envoyer des fichiers dans des équipes et dans des canaux. Maintenant, si on vient dans la section « Fichiers », on va avoir accès à tous les documents qu'on a consultés récemment. Donc, qu'ils soient dans Teams ou qu'ils soient dans notre OneDrive, on va y avoir accès à partir d'ici. Si vous voulez vraiment uniquement les documents qui sont dans Teams, vous venez cliquer sur « Microsoft Teams » ici à gauche et vous voyez ici tous les documents que vous avez consultés qui sont présentement dans Teams. Ça inclut tous les documents qui seraient partagés avec vous. Donc, vous voyez, moi ici, j'ai des documents qui sont partagés avec la présidente de Saint-Anathlet. J'ai aussi les documents qui sont à moi, qui sont le fameux document qu'on a travaillé tout à l'heure, donc qui était dans notre canal dossier, il est ici. On voit qu'il a été modifié il y a 40 minutes et tous les documents auxquels j'ai accès présentement, je peux les voir à partir de Microsoft Teams ici. Vous avez également accès à votre OneDrive. Donc, si vous avez des documents dans le OneDrive de votre compte Office 365 des CFQ, vous allez être capable d'aller consulter vos documents directement à travers Teams, même si ceux-ci sont dans votre OneDrive. Donc, est-ce que c'est bon pour ça? Rémi? Oui? Je voudrais revenir à la question là, télécharger Teams ou non. Moi, je l'avais téléchargé, mais quand je veux, mettons, aller voir Teams, si je vais directement dans Office 365 puis je clique sur le petit icône Teams, c'est la même chose. Si vous venez dans le petit icône et que vous cliquez Teams, il va vous demander si vous voulez ouvrir Teams de votre ordinateur ou si vous voulez l'ouvrir du web. Donc, il va vous poser la même question qu'on avait au tout début de la conférence. Est-ce que vous voulez l'ouvrir avec le client ou est-ce que vous voulez l'ouvrir avec le web? Donc, dans votre cas, vous cliquez sur client et là, il va vous ouvrir le client devant vous. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur Microsoft Teams? Je sais que c'est un survol quand même assez rapide. Je vais, comme je vous dis, je vais vous envoyer la possibilité de revoir les vidéos qu'on a enregistrées. Je vais également, à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, vous envoyer un courrier électronique avec un lien vers trois documents qu'on a créés pour les cercles de fermière. Donc, il y a un document qui vous explique comment créer une vidéo conférence avec Microsoft Teams. Il y a un document qui vous explique comment assister à une réunion Microsoft Teams. Donc, si c'est une participante, donc ce document-là, vous pourriez l'envoyer à tous les membres que vous allez inviter. Et on a fait un document également qui vous explique comment faire votre enregistrement si vous voulez enregistrer votre rencontre Teams. Je vais également vous envoyer le lien vers des vidéos de formation que Microsoft a produites. Donc, elles sont quand même très bien faites. Ce sont des petites vidéos de deux ou trois minutes par sujet. Donc, vous avez par exemple un sujet qui dit comment ajouter un canal. Vous cliquez sur cette petite vidéo-là et il vous montre étape par étape comment créer un canal. Donc, je vais tout vous envoyer ça par courrier électronique un peu plus tard aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'aurais une question. Oui. Dans mon CR, j'ai vu que j'ai le Microsoft, ça c'est correct, mais je suis trésorière dans mon cercle et je n'ai pas le Microsoft Teams. est-ce que c'est normal? Re-vérifier peut-être un peu plus tard aujourd'hui, il y a certains comptes en effet que Teams n'était pas activé. On est en train de passer à travers tous les comptes des CFQ. Présentement, vous êtes sous quelle fédération? Fédération 10. Fédération 10. Je vais se retrouver mon super petit post-it. Fédération 10. Normalement, vous devriez... 1, 11, 18, 19, 16, 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça se peut que vous ne l'ayez pas encore. Je vous promets que vous allez l'avoir d'ici la fin de la journée. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions sur Microsoft Teams? Je vais revenir à un affaire que vous avez dit tantôt. Oui. Si j'ai bien compris, dans Microsoft Teams, c'est vous autres qui créez notre groupe. Exact. Bon. J'ai vu qu'on a le groupe du provincial, des communications, parce que je suis responsable des communications. J'ai vu que j'ai mon groupe CR au travers. Et j'ai pas mon groupe, le groupe de communication de la fédération de mon... les responsables des communications, est-ce qu'il faut que je le demande à vous ou il faut que je crée mon groupe moi-même? Si c'est à l'intérieur de votre CAR, donc vous pouvez utiliser l'équipe de votre CAR ou de votre CAL et créer le canal communication en dessous. S'il y a une équipe spécifique qui doit être créée, donc on parle de vraiment toute une équipe, dans ce cas-là, il faut passer par nous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier avec le provincial, voir si l'équipe peut être créée. Ici, on me donne le go, je vous crée votre équipe. Donc, si vous en avez besoin d'une, moi, ce que je vous recommande, c'est d'expliquer vraiment la raison et qu'est-ce que vous voulez faire à travers ça quand vous allez me le demander. Comme ça, moi, je transmets l'information au provincial et c'est eux qui prennent la décision si je crée ou non l'équipe. D'accord. Donc, en attendant, je vous dirais que travailler avec un canal, c'est suffisant pour vous parce que vous avez plein contrôle sur vos canaux. Je reviens encore avec ça, mais en tout cas, il n'y a pas encore, personne ne parle encore de créer une adresse courriel info pour un cercle. Info, mettons Sherbrooke, info.fed7.herbrooke.com Présentement, moi, ce n'est pas redescendu de mon côté. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose qui serait utile pour les cercles ou pour les fédérations, d'avoir une adresse générique comme info que peut-être plusieurs personnes auraient accès en même temps. Moi, je vois un potentiel. Peut-être... Pour le recrutement, entre autres, là? Est-ce qu'une adresse générale pour pouvoir accéder? Là où il y a tout le temps une petite difficulté, c'est que vous allez tout le temps vous retrouver à être les cinq ou sept membres de votre CAL ou de votre CAL, CAL ou CAR qui vont avoir accès à cette boîte-là. Donc, il faut que vous trouviez une façon à l'interne qui est-ce qui va répondre, qui est-ce qui va gérer, etc. Mais c'est une chose qui, technologiquement parlant, est très, très, très réalisable. Parce que nous autres, on a une depuis dix ans qu'on gère ça à 5-6 personnes. On n'a pas eu de problème encore, mais c'est la façon la plus simple. Je vous crois. Présentement, c'est sûr qu'on essaie de trouver les meilleures façons possibles de vous joindre au niveau des cercles. On essaie d'utiliser le plus possible les adresses cfq.qc.ca. Donc, dans les communications officielles, on essaie de mettre le plus possible cfq.qc.ca. En attendant, ce que je peux vous inviter à faire, c'est, écoutez, on va finir la partie Teams s'il n'y a pas d'autres questions. Puis, celles d'entre vous qui veulent rester un petit 5-10 minutes, je vais parler peut-être un petit peu plus que juste Teams. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avez encore des questions au niveau de Teams? Excellent. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Comme je vous dis, je vais vous envoyer un courrier électronique à la fin. La vidéo de la rencontre sera pas disponible tout de suite. Ça va être disponible dans quelques jours. Et, écoutez, j'espère que ça a été profitable pour vous. Maintenant, je vais vous souhaiter une excellente journée.